Bonjour M. Senghan Senghor. Oui, bonjour madame. Je rappelle à nos auditeurs qu'il est assistant au département Paix et Sécurité Humaine à la Radeau. Et merci d'avoir donc accepté cette invitation, M. Senghor, que nous démarrons par cette affaire relative à la séquestration de personnes dans des centres découverts par la gendarmerie. Ces personnes seraient victimes de séquestration et de maltraitance, voire même de torture. Il y aurait plusieurs décès selon ces témoignages. Que pensez-vous de ces centres de traitement qui existent au Sénégal depuis des années? Merci madame de m'avoir invité. Je commencerai d'abord par rectifier un peu parce que la fonction que vous donnez, c'est une fonction que j'ai occupée anciennement. D'accord. Mais maintenant je m'occupe plus de questions juridiques et de protection. D'accord. Alors c'est vrai que nous avons appris l'information d'abord à travers un communiqué de la gendarmerie et ensuite les informations que la presse nous a données sur des camps de redressement qui auraient appartenu ou qui appartiennent à un marabout de la place. La première chose qu'il faut dire madame, c'est que de tels comportements ne peuvent pas être acceptés dans un état de droit. Les particuliers ne peuvent pas se lever et créer des centres de redressement où visiblement tout nous permet de dire qu'il y a eu des violations des droits de l'homme constamment. Alors, il faut quand même se féliciter du travail de la gendarmerie et surtout de la communication parce que dans des situations comme ça, ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est mettre les informations à la disposition du public. D'accord. Mais l'autre chose qui gêne dans la chose, c'est que l'état ne semblait même pas être au courant de ces camps de redressement. Et ça pose alors des questions non seulement de sécurité, mais de violations des droits de l'homme graves parce que ce qui s'est passé est assimilable à la torture. Et le Sénégal est signaté de la Convention contre la torture et que la torture est considérée comme un crime aujourd'hui. Personne, ni rien ne peut justifier la torture. C'est vraiment ce que j'ai à dire sur la question. Et dire aussi que, demander à l'état de continuer les enquêtes et de mettre la lumière sur toute la question. D'accord. Et vous pensez qu'il y aura aboutissement de ce dossier ? On parle de dara de redressement. Donc, il n'y a pas de différence selon vous ? De différence sur quoi ? On parle de dara de redressement. Je ne sais pas. Oui, c'est justement. Les enquêtes vont montrer dans le fond ce qui se faisait là-bas. Et nous avons foi que les lois de ce pays vont s'appliquer. D'accord. Je pense que s'il n'y avait pas de volonté, les informations n'allaient pas être livrées au public. Donc, nous faisons confiance à l'état. Et nous veillons aussi. Parce que si l'état n'applique pas les lois ou si le dossier doit être classé, selon certaines formes, nous serons obligés de sortir et de parler. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. M. Senghor, la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage sera célébrée le 2 décembre, c'est-à-dire demain. Que reste-t-il de cette pratique en Afrique particulièrement ? Oui, madame. L'esclavage est officiellement aboli. C'est vrai qu'on célèbre la journée du 2 décembre chaque année. Mais force est de constater, madame, qu'il y a des survivances de l'esclavage dans toute notre sous-région. Cela est valable pour, dans certaines communautés du Sénégal, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Non. Mais être esclave est une question de lignée. D'accord. Et nous, nous recevons très souvent, même cette semaine, nous avons reçu des justiciables qui sont venus nous présenter des photos, des documents médicaux, parce qu'ils ont été tabassés, simplement parce qu'ils refusent qu'ils sont esclaves. Et ça, c'est extrêmement grave. Au Sénégal ? La personne que je viens de citer vient en réalité du Mali. Pas du Sénégal. Mais c'est des pratiques aussi qui existent sur la frontière du Sénégal, entre la frontière du Sénégal et le Mali. Dans cette bande-là, parce qu'il y a des villages de part et d'autre où vivent des parents. Avec qui d'ailleurs ? Parce que nous avons fait une grande conférence de presse il y a un an ou un an et quelques avec une association de Soninké pour dénoncer ces pratiques, parce que c'est des pratiques qui existent toujours chez eux. Et qui sont très graves parce qu'ils produisent constamment des violences dans une moindre mesure du côté du Sénégal. Mais de l'autre côté de la frontière, ça crée toujours des situations extrêmement graves qui peuvent à l'avenir nous toucher. Parce que c'est ça notre inquiétude. D'accord, d'accord. Le Sénégal attire aujourd'hui des personnes persécutées dans d'autres pays, parmi elles des Mauritaniens, il y a quelques années également des Gambiens. Vous venez de citer également une source qui est donc étranger. Mais une fois installées, les conditions de vie sont souvent difficiles. Concrètement, qu'est-ce que des ONG comme la RADO ou ZET font pour ces personnes ? Il faut dire, madame, que les ONG ont toujours été du côté de ces populations que vous citez. Parce que précisément, c'est des demandeurs d'asile qui, à la longue, peuvent devenir réfugiés. Et qui vivent parmi nous. Depuis d'ailleurs longtemps. Parce que les réfugiés mauritaniens que vous citez sont au Sénégal pour la plupart depuis 1989. Le nombre est tellement important que les ONG ne peuvent pas supporter financièrement leurs charges ou gérer certaines questions de premier plan. Par contre, ce que les ONG font, si les ONG sont dans l'accompagnement, nous les assistons dans les procédures et dans beaucoup de domaines. Et nous veillons, nous portons le plaidoyer avec eux pour que l'État puisse changer souvent certaines conditions par la prise de décision, par un vote de certaines lois et mettre à disposition ce qui est très fondamental et qui manque de manière cléâtre chez eux des documents. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à récemment, peut-être un an derrière, le grand combat de ces demandeurs d'asile, de ces réfugiés, c'était un problème de papiers. Et de papiers valables. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont reçu des cartes d'entrées de réfugiés, mais qui généralement ne sont pas acceptés par les institutions privées et même certaines administrations de l'État. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et l'autre chose qu'il y a pour ces demandeurs d'asile et ces réfugiés, ça nous le demandons. Et le dernier rapport du comité des droits de l'homme lors de l'examen ou issu de l'examen du Sénégal en octobre 2019 l'a prouvé. C'est la loi sénégalaise de 1968 qui régit la question n'est pas conforme à la convention que le Sénégal a signée. C'est la convention de 1951. Le comité demande instantanément au gouvernement du Sénégal de prendre les dispositions pour la rendre conforme à la convention. Et c'est pourquoi il y a une forte recommandation du comité qui est appelée recommandation prioritaire sur la question. Nous avons appris que le Sénégal a déjà fait passer un projet de loi en Conseil des ministres sur la question. Mais malheureusement, le projet de loi reste introuvable. Et nous pensons, nous, au niveau des ONG, que nous avons notre mot à dire sur la question avant que le texte nous soit amené à l'Assemblée. C'est important parce que cela nous permettra de voir la conformité des dispositions. Parce que nous avons d'ailleurs porté le plaidoyer pendant longtemps. Et nous n'avons pas senti une association dans ces travaux jusqu'à l'aboutissement de ce projet de loi. D'accord. D'accord. Il y a également, M. Senghor, beaucoup d'infractions qui ne nécessitent pas certainement de mandat de dépôt. Le ministre de la Justice a d'ailleurs fait le constat. Selon vous, quelle est la pertinence d'une telle remarque ? Madame, la remarque, elle est pertinente. Mais elle était là bien avant l'arrivée de ce ministre de la Justice. D'accord. Parce que depuis longtemps, il faut savoir que les statistiques au Sénégal, dans les prisons, c'était 60% de prévenus et 40% environ de condamnés. De condamnés. Nous avons fait le plaidoyer. L'administration aussi a fait des efforts. Et d'après les dernières informations que nous avons obtenues, la tendance a été inversée. Nous sommes aujourd'hui à 40% de prévenus et environ 60% de condamnés. Ce qui est encore énorme. Parce qu'au Sénégal, on va en prison pour rien. Parce qu'au Sénégal, il est très facile à un magistrat de décerner un mandat de dépôt. Il n'y a ni juge de liberté, ni rien du tout. Tout dépend de sa volonté. Et très souvent, nous pensons que certaines infractions qui envoient des gens en prison n'en valent pas la peine. Maintenant, ce qu'il faut rappeler au ministre, parce que je sais qu'il le sait et ses services aussi le savent, c'est que non seulement ce n'est pas nouveau, mais il y a une réforme qui est là de 2001 sur les peines alternatives à la prison. Les textes légaux sont déjà pris. Mais ce qu'il reste à prendre, je parle bien de 2001, c'est les décrets et les arrêtés d'application. Il faut les prendre et c'est à lui de les prendre, lui le ministre. D'accord. Donc je pense qu'il a la solution. Monsieur Sengand Senghor en charge des questions juridiques à la radio, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame.